... Sadhana ne veut pas juste dire rester assis, les yeux fermés et faire quelque chose. Sadhana c'est aussi apprendre à travailler. Sadhana c'est aussi apprendre à évoluer parmi les gens avec le minimum de friction. C'est très important. Donc ils feront du volontariat à différents niveaux, ils serviront dans les écoles, ils iront travailler pour les rivières, ils feront beaucoup de choses. Mais tout cela, utilisez comme une sadhana pour votre croissance. Je ne voulais pas juste faire quelque chose parce que tout le monde fait quelque chose. Et j'ai regardé la vidéo de Sadhguru et il disait, la meilleure chose à faire est d'être quelque part où personne ne vous influence. C'est ce qui m'a amené ici. Je changeais de travail, je vivais dans différents pays. Il y avait toujours cette agitation. J'étais à la recherche de quelque chose, je ne savais pas ce que je cherchais. Donc à un moment, après quelques années, je me suis vraiment trouvée comme face à un mur. Et cette frustration et cette colère sont devenues si grandes que c'était vraiment insupportable, à vrai dire, de vivre comme ça. Vous ne pouvez pas donner de joie si vous n'êtes pas profondément joyeux. Vous ne pouvez pas donner de paix au monde si vous n'êtes pas profondément en paix. Donc je savais que je n'étais pas dans cet état où je pouvais être la meilleure version de moi-même, pour donner au monde. Sa Adhanapada est entrée dans ma vie au moment où je désirais quelque chose de plus. Il y avait une certaine raideur dans mon corps depuis quelques années. Et au cours des deux dernières semaines, j'ai vu mon corps devenir beaucoup plus flexible. En étant ici, j'ai remarqué des améliorations au cours des deux derniers mois. Être plus flexible, être capable de rester plus dans la posture elle-même. Le changement de température, le changement d'alimentation, le changement de... En particulier le degré d'ouverture des gens. Les gens en Inde aiment la fête. Ça m'a aussi aidé à m'ouvrir, à être plus joyeux. Quand il y a de la musique, à, vous savez, danser et juste m'amuser. Donc une partie de mon volontariat a consisté à accompagner un grand groupe de gens qui venaient de Russie lors d'un voyage en Inde du Sud. Faire ce voyage avec eux, ça m'a rendu plus joyeux. Je n'avais pas vraiment... Je ne m'inquiétais pas vraiment de manger ou de dormir. Il s'agissait toujours de voir quelle... Quelle est la prochaine chose que je peux faire pour améliorer leur expérience. Et à la fin, j'ai fini par recevoir plus que ce que j'ai donné. On doit gérer différents emplois du temps. On doit gérer des échéances. Bien qu'on ait eu tellement de choses de ce genre, je ne suis pas stressée. Je ne suis pas submergée. C'est simplement une joie. Pour moi, le premier contact avec Sadguru, c'était une vidéo YouTube. Donc être ici et m'assurer que ça atteint les gens dans ma langue et dans d'autres langues, c'est un tel privilège. Ça a été une expérience unique pour moi de vivre de très près les célébrations issues de la culture indienne. Avec Diwali, Navaratri et maintenant Pongal. Chaque jour est une fête. Chaque jour. La danse de Pongal était vraiment super. On s'est bien amusées. J'ai vraiment aimé porter ce sari. A vrai dire, c'est la première fois que je porte un sari et des bijoux indiens comme ça. Mais s'il y a une chose que je vais emporter avec moi, c'est le sens du mot « gratitude ». C'est quelque chose qui va m'aider partout dans la vie en général. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que mes barrières ont été détruites complètement. Quand je suis arrivée ici, j'étais un peu comme une île. Je ne voulais pas vraiment entrer en contact avec tout un tas de gens. Et cela a changé, c'est sûr. Mais pas en surface. C'est vraiment un niveau plus profond. à quel point vous serez une vie réussie dépend essentiellement de votre niveau de clarté et de votre niveau d'équilibre. Cela va vous permettre de traverser cette vie comme vous le souhaitez. Donc, nous voulons voir les gens faire cette pause de six mois et investir dans leur propre croissance, clarté et équilibre. Si ces deux choses ont lieu, nous aurons de meilleurs êtres humains et un monde meilleur, à coup sûr. Donc, c'est de ça qu'il s'agit avec Sadanapana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501